Bonjour à la chaîne Algorithmique et Programme sur ST. Dans le cours numéro 4 de formation en langue H.C., nous allons voir opérateurs dans le langue H.C., les opérateurs à rythme technique et logique. Ici, nous allons voir la notion d'opérateur et leur type, les différents types d'opérateurs, à savoir opérateurs à rythme technique, logique, de bits, etc. Ici, nous allons commencer par la notion d'opérateur et leur type. C'est quoi un opérateur ? Un opérateur est un symbole, ou bien une liste de symboles, un ou plusieurs caractères, qui spécifie une opération à réaliser sur un ensemble d'objets, ou bien sur un ensemble de données. L'objectif, c'est quoi ? L'objectif, c'est de trouver une nouvelle valeur, de calculer cette opération et trouver une nouvelle valeur. Donc, ces objets s'appellent les opérantes. Donc, nous avons l'opérateur, nous avons l'opérante, et l'ensemble des opérateurs et d'opérantes, ça donne une opération, ou bien une liste d'opérations, que nous appelons une expression. Le langue H.C. offre plusieurs types d'opérateurs, à savoir opérateur arithmétique, opérateur relationnel ou bien de comparaison, opérateur logique, opérateur d'affectation ou bien d'assainement, les opérateurs d'incrémentation et d'incrémentation, opérateur ternaire conditionnel, opérateur de bits et autres types d'opérateurs spéciaux. Un opérateur peut s'appliquer pour différents types, à savoir réel, entier, champ de caractère, etc. Donc, il y a aussi des opérateurs qui s'appliquent à un seul type de données, un seul type bien spécifique. Une suite d'opérateurs et d'opérants s'appelle expression. Donc, on vient de le dire. Donc, les expressions, elles sont utilisées par des instructions comme l'affectation, par exemple. On va affecter une expression à une variable. Donc, l'expression sera évaluée, la valeur trouvée, le résultat trouvé de l'expression, il sera affecté à la variable. On peut utiliser les expressions dans les conditions. Par exemple, if, on va utiliser if, entre parenthèses, une expression boolean, qui est dans vrai ou bien fond, etc. Donc, les expressions qui sont constituées d'un ensemble d'opérateurs et d'opérants seront utilisées ou bien exploitées par les instructions. On dit que les instructions donnent un sens aux expressions. On va commencer par l'opérateur d'affectation. Donc, l'opérateur d'affectation ou bien d'assignement permet d'affecter une valeur, soit c'est une constante, soit c'est une variable ou bien une expression. Elle est évaluée à travers une expression. Elle permet d'affecter cette valeur-là à une variable. En langage C, l'opérateur d'affectation est symbolisé ou bien incarné par le symbole égal. Donc, ça, ce n'est pas égal, c'est reçoit. On va lire reçoit. Donc, la syntaxe d'une affectation, c'est l'identificateur de la variable reçoit une valeur. Soit cette valeur, une constante ou bien une variable, un identificateur d'une variable, ou bien évaluée à travers une expression. Donc, ici, point-virgule, j'ai oublié point-virgule. Donc, chaque instruction en langage C, c'est arrivé par point-virgule. Ça, c'est l'opérateur d'affectation. Et tout ça, c'est l'instruction d'affectation. Donc, tout ça, c'est une instruction. Donc, l'instruction d'affectation, elle est constituée de trois parties. La partie gauche, c'est la variable. La partie au milieu, c'est l'opérateur. Ensuite, une expression, une valeur constante, ou bien une variable, ou bien une expression. Donc, voilà, tout ça. Donc, l'opérateur d'affectation composé, donc, dans ce cours, on ne va pas voir ce type d'opérateur. On va le voir dans le cours suivant. Donc, c'est des opérations arithmétiques, par exemple, comme l'addition, la subtraction, combinées avec l'affectation. Ça, on va le voir le cours suivant. L'instruction d'affectation sera étudiée ou bien sera analysée bien en détail dans le cours suivant, c'est le cours numéro 5. Nous allons voir maintenant les opérateurs arithmétiques. Donc, nous avons l'addition, la subtraction, la multiplication, la division et le reste des divisions. Toutes ces opérations s'appliquent sur deux opérants. Donc, pour cela, on les appelle les opérateurs binaires, puisqu'ils ont besoin de deux opérants. Les opérateurs unaires, il y a le moins unaires qui s'appliquent sur un seul opérant, par exemple, le moins a. a, il contient une valeur, moins a sera évalué pour trouver la nouvelle valeur. Ça sera une valeur, par exemple, si a est positif, ça devient négatif. Et si a est négatif, ça devient positif. Donc, ces opérateurs permettent de construire des expressions arithmétiques. Ça veut dire quoi, les expressions arithmétiques ? Les expressions arithmétiques, c'est des expressions qui donnent des valeurs numériques, soit entières, soit réelles. Donc, pour l'opérateur inaires, pardon, il y a l'opérateur d'incrémentation et de décrémentation. Ça, on va faire des exemples par la suite. Donc, juste avant de continuer, on va faire des exemples, comme nous l'avons fait déjà dans le cours passé. Donc, on va utiliser toujours l'éditeur myc, myc++. Donc, ici, on va faire des exemples d'addition. On va déclarer des variables. Par exemple, pour afficher sur l'écran, je peux calculer la valeur de C, qui est A plus B. Donc, si j'exécute le programme, ici, il n'y a pas de problème. Le seul problème qu'il y a, c'est quoi ? C'est que je ne peux pas savoir c'est quoi le résultat. Tout simplement, on n'a pas fait l'affichage. Donc, ici, on va utiliser l'affichage. Donc, on avait déjà la somme de A et B égale, et je fais le formatage entier ici, et ici, je passe le paramètre A. Donc, si vous voulez afficher la valeur de A et de B, on va faire comme ça. A égale et B égale. Donc, on utilise ce symbole, c'est le formatage. Et ici, je vais faire A pour la première valeur, B pour la deuxième valeur, et C pour la troisième valeur. Donc, ici, il y a trois entiers que je dois afficher. Le premier entier, ici, dans cet endroit, deuxième entier, dans cet endroit, et troisième entier. Donc, ça, ça s'appelle le print formaté. Ça, c'est une chaîne de caractères formaté à travers des formats, ici, des formats, par exemple, de type entier. Et les autres, ce sera des constants. Ils vont s'afficher comme tel. Donc, pourtant, je fais dupliquer. Alors, compiler, j'exécute. Voilà, la somme de A qui égale à 5 et B qui égale à 10 égale 15. Voilà. Donc, voilà. Ça, c'est un exemple d'opération. Si je fais, par exemple, l'incrémentation, je vais faire ici la valeur de A égale et je vais supprimer tout ça. Donc, ici, attention, c'est possible qu'il y aura une erreur ou bien un avertissement à cause du nombre de paramètres, ici. Ça n'a pas de sens, ici. Voilà. Alors, je vais incrémenter le A, par exemple. Ça, c'est un opérateur 1R. C'est l'incrémentation. Voilà. Donc, je vais sauter la ligne. La valeur de A égale à 6. Donc, elle était 5. L'incrémentation, ça devient 6. Je vais sauter la ligne. Je vais décrémenter la valeur de B. Et je l'affiche. Très bien. Voilà. Donc, A égale à 6. Donc, partons ici, la valeur de A. Et ici, la valeur de B. La valeur de B égale à 10. La valeur de B égale à 11. Pourquoi ? Puisqu'on a incrémenté. Donc, si je veux faire décrémentation de B. Ça, c'est un... Il va être diminué. Voilà. Moins 9. L'opérateur 1R. Si vous voulez, on va le diminuer. Après, on va faire ici B reçoit moins B. Ça, c'est l'opérateur 1R moins. Donc, il va changer le signe de B. C'est 9 devient moins 9. Donc, voilà. Donc, je vais quitter l'exécution. Et je reviens à une autre démonstration. Alors, ici, les opérateurs de comparaison est logique. Donc, les opérateurs de comparaison, c'est les opérateurs inférieurs, inférieurs ou égales, supérieurs, supérieurs ou égales, ainsi que différents. Donc, différents longachés, c'est point d'exclamation égale. Donc, point d'exclamation égale. Donc, juste une petite remarque ici. Ces opérateurs permettent de donner une valeur logique, soit 0, soit 1. 1, ça veut dire true. Et 0, ça veut dire false. Donc, on l'a gâché. Il n'y a pas les termes true et false. On les a ajoutés pour le 6++. Ou bien dans des bibliothèques spéciales. Donc, ici, on utilise des valeurs numériques. 0 pour dire false et 1 pour dire true. Les opérateurs logiques, c'est le et logique. Le ou logique. La négation. Donc, par exemple, ici. 3 supérieur à 9, ça donne false. 3 supérieur à 9, ça donne false. 0. La négation, ça devient 1, ça devient true. Voilà. Donc, ici, on l'a gâché. Il n'y a pas de type boolean proprement dit. Donc, la valeur true signifie un nombre non nul. En général, égal à 1. Mais ce n'est pas obligatoire. L'essentiel, il est non nul. La valeur false signifie un nombre nul. Une expression logique peut contenir des opérateurs de comparaison, opérateurs logiques et éventuellement des opérateurs arithmétiques. Par exemple, une addition entre parenthèses. Donc, ces expressions, ça donne soit vrai, soit faux. On va faire des exemples. Donc, avant de faire des exemples, on va faire la table de vérification. La table de vérité, des valeurs logiques, donc la négation, le et logique et le ou logique. Donc, voilà, vous pouvez les analyser. Donc, pour le et, il est toujours faux, juste pour vrai et vrai, ça donne vrai. La négation, le faux, ça devient vrai et le vrai, ça devient faux, etc. Donc, ça, c'est très important de comprendre ça et de le maîtriser pour utiliser les expressions logiques correctement. Alors, je reviens ici. On va effacer tout ici et vous allez voir. Donc, on va afficher, on va dire, est-ce que A, c'est A ? Donc, ça, c'est un peu bizarre puisque A, ce n'est pas une condition propre-midi. On va faire ici la valeur et Tchelou. On va voir. Exécuter. Vous trouvez ici Tchelou. Maintenant, je vais affecter la valeur 0 à A. On exécute. Vous allez voir. Et ici, je n'ai pas fait else, pardon. Juste, moi, j'ai l'habitude avec les conventions du langage Java. Ici, ça sera mieux de sauter la ligne pour la collade. C'est bien aussi de mettre la collade à la fin de la ligne. Pas de problème. Mais pour le langage C, la convention la plus utilisée, c'est d'utiliser chaque accolade, ouvrante ou bien fermante, elle est toute seule sur une seule ligne. Ça, c'est parmi les conventions d'écriture. Donc, la valeur et Tchelou, alors, ah, si, c'est false, pardon. D'accord, voilà, je ne vais pas modifier le message. Donc, ça, c'est les inconvénients de couper-coller. Vous remarquez, la valeur est false. Et lorsque je fais ici, par exemple, moins 2, ça devient Tchelou. L'essentiel, une valeur non nulle. Voilà. Ça revient positif. Voilà, la valeur est Tchelou. Maintenant, on va voir, par exemple, est-ce que A égale B ? Égal. L'opérateur égal. Donc, j'ai oublié de faire l'opérateur égal dans la présentation. Je reviens un peu en arrière. Vous remarquez, j'ai oublié de faire l'opérateur égal. Égal, c'est 2 égale. 2 égale. Donc, j'ai oublié, donc je dois l'ajouter après. Donc, égal, c'est 2 égale. Donc, c'est A égale à B. Est-ce que c'est vrai ? On va voir. Ça donne false. Donc, il n'est pas égal. Je vais faire ici B reçoit A pour qu'il devienne égal. Égaux. OK. J'exécute, ça devient Tchelou. Donc, voilà. OK. Donc, j'ai dit tout à l'heure qu'une expression booleum peut contenir des opérateurs de comparaison, opérateurs logiques et éventuellement. Donc, comment ça ? Je vais déclarer une expression booleum. Ici, je vais faire comme ça. AND, c'est reçoit. On va voir. A égale à B. AND. Donc, c'est comme ça. A supérieur à moins A. Ou. Ou, c'est comme ça. Deux barres, pardon. Ou. A moins 2. Vous remarquez ici, c'est une opération arithmétique supérieure à 0. Ou bien E A moins 2. Ça ne dérange pas. Vous remarquez les choses qu'elle peut contenir. Donc, il y a des comparaisons. Je peux faire OU. Non. A moins 2. Voilà. Donc, je compile. Je vais afficher ici le C. Est-ce que l'expression est vraie ? Donc, la valeur est true. C'est non. La valeur est false. Voilà. Donc, c'est la souplesse du langage C. Il n'y a pas de type booleum. Donc, ici, la valeur est true. Donc, si je fais tout ça à la négation, toute cette expression, je lui fais la négation, ça devient false. Voilà. Donc, voilà. Dans une expression logique, on peut trouver des... Ici, égal. On peut trouver des comparaisons. On peut trouver des opérateurs de comparaisons relationnels, supérieurs, égales, etc. On peut trouver des opérateurs logiques. On peut trouver une opération arithmétique. Des opérations arithmétiques. Donc, il faut apprendre ces tables de vérité ou bien ces tables de calcul des opérateurs logiques, le i logique, le o logique et la négation, pour bien maîtriser la construction des expressions logiques. Maintenant, nous passons à l'opérateur ternaire. Donc, l'opérateur ternaire, c'est quoi ? L'opérateur ternaire, il est dit comme ça, il est appelé comme ça puisqu'il possède trois arguments. Donc, on va voir sa syntaxe. Il possède deux types de formes syntaxiques pour cet opérateur. La première forme, c'est quoi ? C'est l'utilisation de l'opérateur ternaire dans une affectation. Donc, variable reçoit cet opérateur. Donc, point d'interrogation et deux points. Ça veut dire quoi cette expression-là ? En réalité, ici, point d'interrogation, il interroge cette expression boolean. Est-ce que c'est vrai ou bien faux ? Si l'expression logique est vraie, donc on va choisir valeur 1. Sinon, on choisit valeur 2. La valeur choisie sera affectée à la variable. Donc, ça, c'est la première forme. Donc, je vais faire ça, ici. Comme ça. And c reçoit. Donc, je vais faire A supérieur à B. Si A supérieur à B, on va prendre A. Sinon, on va prendre B. Ça veut dire, ici, on prend le maximum entre A et B. Je vais afficher la valeur de C. Donc, sans faire IF ELSE. Sans utiliser le max entre A et B égale C. Et ici, je vais faire avec anti-slash M. Je compile. Alors, point-virgule. J'ai oublié point-virgule, ici. Je compile. J'exécute. Voilà. Donc, le maximum est 10. Voilà. Le maximum est 10. C'est quoi 10 ? C'est la valeur de B. Je vais faire ici 15. Je recompile. Je réexécute. Le maximum est 15. Voilà l'opérateur ternaire, la première forme. La première forme d'opérateur ternaire, c'est qu'il va choisir l'une des valeurs. Soit la première, soit la deuxième. Il choisit la première si l'expression boolean est vraie. Sinon, il choisit la deuxième. Voilà. La deuxième forme, c'est pas une valeur qu'il va choisir. Et on n'utilise pas une affectation. Donc, la première forme, c'est la forme par valeur. La deuxième forme, ça s'appelle la forme par instruction. Donc, c'est pas une valeur, c'est une instruction. Si l'expression logique est vraie, on va faire la première. Sinon, on fait la deuxième. Donc, on va refaire le même solution. Mais cette fois-ci, je vais faire ici printf. Printf. Le maximum est égal. Donc, c'est un peu... C'est comme si je pouvais faire... Si A supérieur à B, je vais incrémenter le A. Sinon, je vais décrémenter le A. Voilà. Quelque chose comme ça. Donc, ici, je peux... Je vais afficher. On va faire autre chose. C'est pas le maximum. Je compie. Très bien. Donc, il n'y a pas d'erreur. J'exécute la nouvelle valeur 6,16. Pourquoi 6,16 ? Puisque 15 est supérieur à 10. Pour cela, il a choisi l'incrémentation. Maintenant, si je vais faire ici mon tarot. Donc, la nouvelle valeur de A, c'est quoi ? C'est moins 4. Pourquoi ? Puisque moins 3 est inférieur à 10. Donc, il n'est pas supérieur. Donc, puisqu'il n'est pas supérieur, il ne va pas exécuter la première instruction. Il va exécuter la deuxième instruction. Donc, A++, c'est comme A reçoit A plus 1. Et A moins moins, c'est comme A reçoit A moins 1. C'est la même chose. Donc, si je réexécute le problème... Alors, c'est quoi le problème ? Je pense que c'est le point-virgule d'affectation. Apparemment, je ne sais pas. Alors. Donc, on ne peut pas utiliser l'affectation à l'intérieur. Donc, je le rends comme il était. Donc, voilà les deux formes. Je vais retester. Je vais revérifier cette instruction. Dans le prochain cours, je vais vous confirmer. Alors, A++. Et j'enlève ça. L'affectation. Donc, on n'a pas le droit d'utiliser une affectation à l'intérieur. Voilà. Je vais confirmer un truc. Je vais faire un printf. Après, on continue court. Alors. Juste. Voilà. On peut faire un affichage, mais on ne peut pas faire... On ne peut pas faire... D'accord ? Très bien. Ce n'est pas méchant. Une affectation, on ne peut pas le faire à l'intérieur d'un opérateur ternaire. Donc, voilà les deux formes. Donc, le sens, on vient de l'expliquer. Dans les deux cas, dans les deux formes, si l'expression est boolean, on choisit la première valeur. Si l'expression boolean logique est vraie, on choisit la première valeur. Sinon, on choisit la deuxième valeur pour la première forme. Dans la deuxième forme, si l'expression logique est vraie, on exécute la première restriction. Sinon, on exécute la deuxième. Voilà le sens de cet opérateur. Les opérateurs de bits, c'est des opérateurs qui vont s'appliquer au niveau de bits pour les données. Ça veut dire qu'on va traiter les bits. Donc, ici, il faut transformer les valeurs à la forme binaire. Après, faire ces opérateurs. Donc, ce type d'opération, il est utilisé uniquement pour le nombre entier et non pour le nombre réel. Il y a six opérateurs de bits, à savoir le i bit à bit, le oa inclusif, le o exclusif, le complément 1, 1, c'est le dièse, et opérateur de décalage. Donc, voilà le résumé des opérateurs. Il y a six. Il y a le e. Et, bit à bit, il y a le... Donc, le e, c'est un seul symbole. Par contre, le e logique, c'est deux symboles de e. Une seule barre pour le o exclusif. Le chapeau pour le o exclusif. Ça, c'est le o inclusif. Ça, c'est le o exclusif. Le complément 1, etc. Donc, on va prendre des exemples. On va prendre 1 égale à 5 et b égale à 6. Et on va les coder sur 6 bits. Donc, comment les coder sur 6 bits ? Donc, on va venir ici. On sait que le caractère, donc on a vu dans le cours passé, que le caractère, il consomme un octet. Ça veut dire 6 bits. Maintenant, ce caractère, il va prendre de moins 128 jusqu'à 127. Donc, ça, c'est le a. A reçoit 5. Maintenant, pour que j'enlève le signe, j'ajoute le qualificateur enseigné. Voilà le enseigné de char A. Je vais faire enseigné de char B, la deuxième valeur, à savoir 6. Donc, par exemple, ici, si je veux faire le i, le o, bit à bit, on va commencer par le i, le i, bit à bit. On va venir ici. Le 1 et 0, ça donne 0. Le 0 et 1, ça donne 0. 1 et 1, ça donne 1. Et les autres, tous 0, 0 et 0, 0 et 0. Donc, voilà. Donc, ça égale à 4. On va vérifier. Donc, je vais calculer le i, bit à bit. Donc, ici, c'est la nouvelle valeur C. C'est quoi ? C'est A et B. Voilà. Et je vais faire un message. Print F. Le i, bit à bit, de A et B, égale. Et je vais faire ici un saut de ligne. Le formatage plus le saut de ligne. Et c'est le C. Je compile. J'exécute. Voilà. Vous remarquez. Le i, bit à bit, de A et B, égale à 4. Voilà. Donc, ce que nous venons de trouver ici. Maintenant, le O, bit à bit. 1, O, 0, c'est 1. 0, O, 1, c'est 1. 1, O, 1, c'est 1. Et les autres, c'est des 0. 0, E, 0, 0, E, 0, ça donne 0. Ça, c'est le O. Donc, on va mettre comme ça. On va recalculer la valeur de C. Comme ça. Et ici, je vais faire le O inclusif. Inclusif. Et je vais faire ça. Une barre ici pour calculer la nouvelle valeur de C. Je recompile. J'exécute. Et vous trouvez le O exclusif égal à 7. C'est ce que nous avons trouvé ici. L'autre, c'est le O inclusif. Donc, ici, j'ai fait une erreur apparemment. Oui, c'est 0 ici. Ce n'est pas 1. C'est 0, 0. Donc, 0, O, 0, c'est 0. Le O exclusif, l'un des deux, il doit être égal à 1. Donc, si je prends ici 1 ou 0, c'est 1. 0, O, 1, c'est 1. Et 1 ou 1, c'est 0. Donc, il ne doit pas être tous les deux 1 ou bien tous les deux 0. Ici, j'ai fait une erreur. C'est 0, 0, 0, 0, 0 qui est égal à 3. Donc, le résultat, il est correct. Par contre, ici, c'est tous les 0. Donc, on va le tester. Ici, je vais faire le O. Alors, le V de chapeau. Voilà. C'est comme ça. C'est le O exclusif. Exclusif. J'exécute. Voilà, vous remarquez qu'il est égal à 3. On va faire autre chose. On va commencer par le complément à 1. Le complément à 1, c'est la négation. Si je prends la valeur de A, je vais la nier. A, ça devient 0. 0, ça devient 1. 1, ça devient 0. Et tous les 0, ça devient des 1, qui est égal à 250. On va l'utiliser. Le complément à 1. De A égale. Et je vais faire ici le complément à 1, 2. C'est le tilde, le symbole tilde. Voilà. Je vais agrandir un petit peu pour que ça devienne visible. Voilà. J'exécute. Vous remarquez, égal à 250. Très bien. Donc, je n'ai pas fait d'erreur ici. Tant mieux. Alors. Après, le décalage. Le décalage, c'est quoi ? Le décalage, c'est d'ajouter des zéros. De faire des zéros à droite ou bien à gauche. Si je prends le décalage à gauche, donc ça, c'est le décalage à gauche, ça veut dire que je vais ajouter, je vais décaler les bits vers la gauche. Ça veut dire ici, je décale par 2 bits. 2, ça veut dire 2 bits. Ça veut dire les 2, c'est la valeur de B, voilà. Ici, les 2 zéros qui sont à gauche vont disparaître et je vais ajouter ici des zéros. 0 ici, 0 ici. Donc, on va enlever les 2 zéros qui sont à gauche et j'ajoute 2 zéros à droite. Ça, ça s'appelle le décalage à gauche. Donc, le 1, ce 1, il va se décaler 2 fois. Il va venir ici. Ce 1, il va décaler 2 fois ici. Après, on aura 3 zéros. Voilà ici, 3 zéros, 1, 1, 0, 0. Les 2 derniers zéros qui sont à gauche, ils seront perdus ou bien ils seront enlevés. Puisque c'est 10 euros, donc il n'y a pas de perte d'information. La perte d'information, ce sera lorsqu'il y a 1. Voilà, donc, égal à 24, on va le tester. Le décalage à gauche de B. C, B, décalage à gauche de... Le décalage à gauche de B. Alors, égal à C ici. Je vais compiler. C'est qui était... La gauche égale à 24. Exact. Voilà, égale à 24. Le décalage à droite, c'est la même chose. C'est que les chiffres vont décaler, tous les chiffres de B vont décaler vers la droite. Donc, ce zéro, il va se décaler trois fois vers la droite, vers la droite. Maintenant, ce premier zéro, il sera disparu. Ce premier 1, il sera disparu puisqu'il va sauter en dehors des parenthèses. Et ce 1, il sera aussi enlevé. Donc, on va avoir la valeur zéro pour le décalage à droite. Je vais indenter le code. La valeur de B, 3 bits. Donc, on va trouver le décalage à droite. Ici, je complète de 2 bits. De 2 bits, de 2 bits. Et ici, de 3 bits. Très bien. Voilà, égale à zéro. Maintenant, si vous voulez, on va décaler à droite par 2 bits uniquement. 2 B. Et vous allez voir qu'il est égal à 1 normalement. Normalement, on va trouver égal à 1. Ici, 2. Alors, j'ai fait une erreur. Alors, c'est quoi le problème ? On va lire l'erreur. Non, c'est bon, il n'y a pas. Très bien. Voilà, égal à 1. Voilà. Un seul bit, on va trouver qu'il est égal à 3. Pourquoi ? Je reviens à la valeur binaire, à la forme binaire. Ah oui, oui, c'est zéro, c'est zéro, pardon. Donc, un seul bit. Normalement, il est égal à 3. Ah, ce n'est pas ici. Ça, c'est 3. Ça, c'est 2 bits. Et ici, c'est un seul bit. Voilà. C'est ici, c'est mieux. Voilà, vous remarquez 3, c'est 1, 1. Voilà. Donc, vous faites ces exemples pour comprendre ce type d'opérateur. Ces opérateurs, ça permet de manipuler les données au niveau de bits. On va voir autre opérateur, les opérateurs spéciaux. Il y a pas mal. Donc, il y a l'opérateur de virgule. Donc, c'est un enchaînement d'instrictions. Donc, on l'utilise en général dans l'affectation. Donc, on fait des parenthèses et on fait des virgules pour enchaîner entre ces affectations. Donc, on va faire tout d'abord cette initialisation, puis celle-là, puis ce calcul. Après, on prend la valeur de A plus C. Donc, on va tester ça ici. Donc, j'enlève tout ce code-là. Je vais faire quoi ? Je vais faire les parenthèses. Premièrement, je vais initialiser A à 3. Donc, ici, on n'a pas besoin d'initialisation. Virgule. Par la suite, je vais initialiser BA5, quelque chose comme ça. Je pensais ça que j'ai fait. Donc, AA8, BA2. C'est pas méchant. Alors, après, C reçoit 3B. C reçoit 3B. Et à la fin, on va faire une valeur. C'est A plus C. Donc, ça sera 3 fois 2. Ça sera 6. Plus 8. On va trouver la nouvelle valeur de C. Et on va afficher ici, printf, la valeur de C égale. Et je vais faire ici des anti-slash-n. Et ici, j'utilise la variable C, l'identificateur de la variable. Je compile et je réexécute. Et vous trouvez 14. Donc, 2 fois 3, c'est 6. 6 plus 8, c'est 14. Voilà l'opérateur d'enchaînement. Et bien, l'opérateur de Virgule. Il y a l'opérateur sizeoff. Ça, on l'a utilisé dans le cours passé pour qu'il ne retourne. C'est un opérateur qui est exécuté pendant la compilation. Avant l'exécution, ça veut dire, dans la phase de compilation, on remplace sizeoff avec sa valeur. Ça permet de calculer la taille mémoire d'un opérateur, d'une valeur, etc. Par exemple, ici, la taille mémoire de la variable C. Ici, j'ai oublié l'espace. La taille mémoire de la variable C. Et ici, j'utilise sizeoff C. Combien d'octets on a besoin pour représenter du C ? Normalement, c'est un seul octet. Voilà. Un. Puisque c'est un caractère du type caractère et un semide. Donc, on peut utiliser sizeoff pour un opérateur, pour un calcul. Ça veut dire une valeur, n'importe quelle valeur. Voilà. Vous trouvez le calcul. Il a trouvé 4. Donc, il a représenté cette forme d'un on-de-ci. Il a considéré comme on-de-ci. Maintenant, si je veux le considérer comme caractère, C plus B comme caractère, je fais l'opérateur de changement de type. Ça, je ne l'ai pas fait que le cours. Donc, C plus C. Voilà. Et ça, ça devient, alors, char, C plus C, sizeoff. Alors, qu'est-ce que j'ai oublié ? Je vais faire C plus B. J'ai fait une erreur. Oh, ah, d'accord. Je pense que j'ai altéré les parenthèses. OK. Alors, cette parenthèse, avec cette parenthèse, avec cette parenthèse, il y a une dernière parenthèse que j'ai enlevée. Voilà. Voilà. Très bien. Vous remarquez, c'est un octet. Pourquoi c'est un octet ? Puisque j'ai utilisé le type char. Le type char consomme un seul octet. Donc, ça va dépendre du type de la valeur calculée. Donc, il y a l'opérateur du pointeur. Ça, on va le voir lorsqu'on fait le cours du pointeur. Donc, c'est le cours numéro 14, je ne me souviens pas exactement. Donc, il y a l'adresse d'une variable. Il y a la valeur pointée par un pointeur. Il y a l'opérateur de sélection de le point. Et le moins avec supérieur. Ça, c'est pour accéder au champ d'une structure. Ça veut dire enregistrement. L'accès au champ d'un enregistrement. Soit le point. Soit ce terme-là. Moins avec slash. Donc, les règles de priorité. Donc, lorsqu'on utilise tous ces opérateurs, on va construire des expressions. Donc, on doit connaître les règles de priorité des opérateurs. Donc, les opérateurs, ils n'ont pas les mêmes règles. Ça veut dire qu'il y a des opérateurs qui sont prioritaires que les autres dans une expression. Donc, voilà les règles de priorité de tous les opérateurs du langage C. Donc, ici, si on prend ça, c'est les opérateurs, ils ont le même niveau de priorité. Donc, dans le cas où il y a le même niveau, ça veut dire que vous trouvez dans une opération plus, plus, après, moins, moins. Le sens, ce n'est pas toujours qui est soulevé à gauche qui est prioritaire. Ça va dépendre du type. Maintenant, il y a cette colonne qui détermine le sens. Si je prends ça, le sens, c'est de gauche à droite. Ça veut dire que si j'ai des parenthèses, une fonction plus les crochets d'un tableau, tout d'abord la fonction, puis les crochets de tableau, après le pointeur. Donc, c'est ça le sens. Donc, ici, par contre, c'est de droite à gauche. Ça veut dire que si j'ai dans les expressions la négation, après 16 of, une valeur, tout d'abord, c'est 16 of qui sera calculé. Après, on fait la négation. Si j'ai le moins 1 r, plus une décrémentation, plus une incrémentation, donc, ce n'est pas l'incrémentation qui sera évaluée. Non, c'est l'incrémentation qui sera évaluée, puisque c'est la dernière, après celle-là, après celle-là. Donc, le sens, c'est la flèche qui détermine la façon comment les expressions sont évaluées. Donc, c'est quoi la suite ? La suite de cette vidéo, donc, pour la vidéo prochaine, ça sera les instructions de base séquentielle, à savoir la lecture, l'écriture et l'affectation. J'espère que ce cours ait été très instructif pour vous, très utile. Donc, comprendre les opérateurs, c'est très essentiel pour faire des algorithmes, pour faire des solutions à des problèmes mathématiques, arithmétiques. Et dans toutes les programmations, c'est très, très important de le connaître. Connaître aussi l'ordre d'autres priorités. Pour le cours prochain, on va faire les instructions de base lecture, écriture et affectation. Donc, bon courage et travaillez bien.